Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. Aujourd'hui, eh bien, il va se passer des choses, puisque vous avez voté pour les fiancés des filles, en tout cas de Sixtine et Azenor. Et je ne sais pas encore qui vous avez choisi. Eh ben, ça va être sympa. Voilà, et on va sûrement assister à l'anniversaire également de notre Lancelot, le seul garçon de cette famille. Et surtout, peut-être aussi l'anniversaire de Bertille, la petite dernière, donc l'enfant de Lord Philibert et de Lady Justine. Et comme on manque légèrement de place dans la maison, j'ai aménagé le petit bout de tour que nous avons sur le côté, ici, en micro-chambre pour Bertille. Pour juste qu'elle ait un endroit où dormir. Effectivement, ce n'est pas idéal et bon, on peut se dire qu'avec le pognon, il pourrait très bien se faire des chambres. Aussi ici, parce qu'il y a la place, sauf que ça fait quand même beaucoup pour une bambine, donc je préfère mettre ici. Au pire, on déménagera une des filles ou notre fils à l'étage. Ah ! Et Bertillette se réveille, Bertillette, plus du bec. Bon, allez, maman, tu vas t'occuper. Mais, non, mais, Azénor, d'où tu... Non, mais voilà, elle commence déjà à me casser les pieds. Azénor va te laver. Justine, occupe-toi de ça. Oh là là ! Mais vous m'en refaire un deuxième, les deux, là ? Allez, ça commence, les chapeaux de roue. Il est 6h20 du matin. Bon, ben, c'est bon, ils ont dormi, en vrai. Elle a fait sa nuit, la petite Bertille. Bien sûr, Nathalie ne s'est pas levée pour faire le petit déjeuner. J'ai un peu raté le truc. Et puis, en plus, il faudra réparer le frigo qui s'est cassé. Marianne, c'est fini, les grâces maths. Bertille est réveillée. Et Bertille hurle à la mort. Tu fais quoi, Desmelzins ? Desmelzins, tu t'occupes de tes draps. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux babiser pour ta petite sœur ? Oui, c'est sympa, mais non. Tiens, va courir. Ça me fera les pieds. Va ailleurs. Oh, ben, super ! Maintenant, c'est la gazinière qui est cassée. Mais quel plaisir ! Ben, tu répares, hein. Oh, non, 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 non. C'est pas toi de faire la vaisselle, ça y est. Ils me rendent déjà chèvre. C'est le début du truc, là. Aïe, aïe, aïe. Et puis, il n'y a rien à bouffer. C'est insupportable. Nathalie, là ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais va faire à bouffer, mais... Quelle gorgosse ! Oh là là ! Mais quel enfer ! Mais c'est pas vrai ! Mais tu ne fais pas la vaisselle non plus ! Aïe, 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 j'en ai marre. Ils sont tous teubés dans cette baraque. Nathalie, tu vas bosser. Petite réunion dans la salle à manger, en attendant que la bouffe soit asservie, hein. parce que, bon, Nathalie, elle déconne. Il n'y a que Demilza qui est dehors parce que, bah, je l'ai envoyé courir. Et l'autre, elle se ramène pour bouffer ! Mais je vais te... Mais je vais te scalper, toi ! Et je te jure, je te hais. Je te hais, en fait, meuf. Tu prends ton assiette, tu dégages. J'ai pas envie de te voir. Tu bouffes ton truc, là, toute seule, ici. Non, mais elle se croit où, elle, au fait ? Saleté, bah... Dégage de là ! Brr ! Mais c'est qu'Olivier revient ici ! Mais casse-toi ! Mais c'est pas vrai ! Mais elle m'insupporte, là, la Nathalie, hein. Je vous jure, je vais la scalper, hein. Vivante. Eh, mais Nathalie ! Eh, mais j'en peux plus ! Eh, mais Nathalie, je vais te défoncer ta tronche. Tu laisses cette assiette tranquille. T'en as une ici, putain ! Tu bouffes, là, et tu t'assoies, là, à un moment donné ! Eh, mais elle me rend ouf, là. Dégage ! Va dans la cuisine ! Brr ! Elle ne veut fucking pas s'asseoir, là où je lui demande de s'asseoir ! Mais c'est une blague ! Mais elle me... Mais va crever ! Mais va crever ! Va, dégage ! Je vais plus te voir, tu vas courir ! Advitam Eternam ! Je vais plus te voir, Nathalie ! Faut le camp ! Dégage ! Bon ! Parlons peu, parlons bien ! Nos deux chères demoiselles, Sixtine et Azénor, sont ici en attente de se fiancer. Qui, qui donc, vous leur avez choisi comme fiancée ? Pour Sixtine, vous avez voté entre Angelo, Fleuron et Raphaël et vous lui avez choisi... Angelo Somano ! Ah, quand même ! A 54,55% ! C'est une... C'est un très bon vote, hein, quand même ! Très bien ! Donc, Angelo, pour notre belle Sixtine, et pour Azénor, vous avez voté et vous avez choisi... Raphaël ! Eh ben, dis donc ! A 61% ! Ah ouais ! C'est bien, ça ! Bon, Fleuron, il a eu carrément moins d'intérêt, hein, de votre part. Il n'a pas été choisi, mais c'est pas grave ! Raphaël et Angelo, c'est parti, c'est parto ! Elles sont belles, nos filles, hein ! Les trois rookies, là ! Oh ! Isabella ! Il paraît que le marchandage n'est pas votre point fort ! Non mais Isabella, tu es morte ! Je suis désolée, hein, pour ce spoil, mais... Bon, apparemment, Justine a... perdu quelqu'un ! Ah oui, effectivement, décès dans la famille ! Ah, mais c'est pour ça qu'elle a du mal, un peu ! Ah ! Parce qu'en fait, elle est solitaire, donc c'est pour ça qu'elle a du mal à communiquer avec ses belles filles ! C'est pas grave, hein ! Oh, bah dis, regardez-moi ça ! Je voulais voir pour appeler les garçons ! Et on a Raphaël, qui est en petite tenue, sur un banc dans le coin, j'en peux plus ! Bon, bah allez, hein ! Tu vas aller le trouver, ma petite Azénor ! Regardez, elle n'en peut plus... Elle sait qu'il est pas loin, donc elle est dans tous ses états ! Ouais, pas mal, le mec ! Tu lui fais quoi, Lancelot, à ce pauvre petit... ta petite sœur, là ? Et la Nathalie qui continue à faire ses bouts parce qu'elle se lave dans la baignoire des patrons ! Quelle saleté ! Ah, bah d'accord ! Le mec qui s'est pointé directement au maillot de bain dans la maison ! Très bien, très bien, très bien ! Tu vas frimer avec ta tenue, parce que toi, au moins, t'es habillée, Azénor ! Eh, vous lui as choisi le plus beau des mecs, que j'ai l'impression, hein ! Petite Azénor, hein ! Ouais, elle a de la chance, sa coquine ! Alors que notre douce Sixtine... Eh ben, va regarder les nuages avec son promis, hein ! Que vous lui avez choisi ! Angelo ! Non, ça va, hein ! Je pense qu'il pourrait faire des beaux petits-enfants, hein ! Bon, bah, une fois mariée, Sixtine partira, hein ! Eh là, ma Sixtine ! Pourquoi tu parles tout de suite d'Alliance ? Comment tu le sais que tu vas... Ah non, elle préfère plutôt ne jamais se marier qu'à d'être mariée avec un lama ! Et ça, elle le crie haut et fort depuis qu'elle est petite ! Même si elle a beau... On la prendre pour une pitre ! Finalement, c'est la vérité, quoi ! Hé, l'autre, on calbute derrière ! Ah, dis donc, il est très enjôleur, notre Angelo, là ! Il se tourne autour, les deux, hein ! Mais genre, au sens littéral du terme, hein ! Attention, hein ! Il fait quoi, Angelo, là ? Pourquoi il monte... Mais... Oh, mais pourquoi tu fais ça, toi aussi ? Mais arrêtez un petit peu, là, les conneries ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne serait plus d'action extraordinaire ! Bah oui, mais c'est l'ordre filou, quoi ! Je vous jure qu'ils ne sont pas faciles à ferrer, les petits, hein ! Les jeunes hommes, là ! Ouais, regardez-moi ça ! Ça chahute, ça chahute ! Allez, un petit peu... Oh, si, si, il y a de l'amour, ça y est ! Il y a de l'amour pour Sixtine ! Ça, c'est bon ! Ah, j'avais pas vu, Sixtine est déjà en train de clignoter ! Elle va devenir jeune adulte ! Donc, c'est vrai qu'il faudrait qu'on se hâte avec ce jeune homme ! Angelo ! Bon, Asenor n'est pas en reste non plus, hein ! Elle attaque aussi le petit Raphaël ! Ça, c'est bien ! Ça... Mais c'est bien ! Je vais pouvoir caser mes deux filles en même temps ! Quel plaisir ! Oh, mais regardez-moi ces regards ! Oh ! Ils sont trop chauds ! Bon, ça se confirme pour Sixtine et Angelo, moi je vous le dis ! Mais pourquoi... Qu'est-ce que... Mais pourquoi vous partez ? Le premier baiser ! Mais pourquoi... Vous allez où ? Vous allez faire quoi ? Ok. Alors... Quoi ? Comment ? Qu'est-ce que c'est... Ah ! Qu'est-ce que... Tiffany ! Ah bah oui, mais alors... C'est le bordel ! Tu vas te présenter ! Oui, c'est la fille de Mildred. Voilà. Sixtine ? Mais où est-ce que vous allez ? Pourquoi vous allez dans la salle de bain ? Vous êtes complètement frappé du bulbe, vous aussi, hein ! Pour s'enlacer, d'accord. C'est normal. Ouais, 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 c'est logique. Oh non ! Non ! Non ! Je voulais un meilleur endroit que la salle de bain pour un premier baiser romantique ! Premier baiser dans la salle de bain, ça va pas du tout, quoi. Ah, je vous jure. Bon. Allez. Quelle déception. Tu vas être petit ami et... Et puis comme ça, au moins, le Angelo est ferré. C'est adjugé, vendu, et tout ça. C'est ok ! Ils sont petits amis ! Ça, c'est parfait ! Est-ce que tu peux échanger des anneaux ? Ah ! Ça y est ! Regardez, notre petite Sixtine devient promise avec Angelo ! C'est beau ! Oh, mais ils sont trop mignons ! Ils sont trop chouchous ! Oh là là ! La belle Sixtine. Elle est tellement belle. Elle est vraiment, vraiment belle. Ça, c'est fait ! Bon, ton mec, à toi, il est quand même chaud comme la braise. C'est énorme, hein. Il va falloir aussi... Voilà, premier baiser, on va ferrer le poisson, on va ferrer le cheval, tout ce que vous voulez. Ah bah, les garçons s'en vont, finalement. Qui c'est ça ? C'est Laura Sergi. Euh... Alors, je sais plus, moi. C'est pas grave, Raphaël, reviendra. Ça doit être la fille de Guenièvre. Ah oui, donc c'est aussi... Bah, c'est de la famille de Justine et forcément de la famille de Filou, quoi. De la famille proche. Alors ça, c'est extraordinaire. On a Bertie qui pleure, mais... On a quand même... Ah bah, j'allais dire... Comment tu fais pour dormir avec la petite qui pleure à côté de toi, quoi ? Enfin, bref. Et Lancelot qui se remet... Évidemment, au violon, mais il est malade, hein. Donc il va très mal jouer. Enfin bon, ça change pas d'habitude, quoi. Oh, mais je suis en train de me dire, mais oui ! Sixtine va vieillir, donc là, euh... Gâteau ! Donc toi, arrête de parler ! Tu fais le manger, et après, tu fais le gâteau. Non, mais franchement... Oh non, Sixtine a vieilli, ça y est ! Elle est devenue jeune adulte ! Sans que j'ai le temps de faire son gâteau ! Ah là 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 là... Bon, et bah voilà ! Au moins, elle est promise à Angelo. C'est ça. On a fait quand même ce qu'il fallait. Alors, elle est sûre d'elle. Elle est snob. Et elle sera... Un, deux, trois... Elle aime les chats ! Ok, pas de soucis. Tu aimeras les chats, ma douce... Ma douce Sixtinette. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle ! C'est la plus belle de mes filles ! Tellement ravie ! Allez, va nous faire un petit concerto ! Voilà, je pense que tu seras... Très bien ! Bah oui, mais en plus, elle a tapé dans le gâteau, donc... Ah ! Voilà. Il y a une heure du mat, par contre. J'avoue que... Tu joues magnifiquement bien, mais on va quand même envoyer tout le monde dormir. Parce que ça fait tard, tout ça. C'est beau... Magnifique. Et Bertie a besoin d'attention, alors que la baignoire est en train de... Couler ses grands morts ! Ah, c'est pas possible. C'est pas grave, le monstre, c'est pas grave. Allez, papa est debout, parce que Bertie... Bertie les a réveillées, mais il va venir te faire le monstre, là. Ça, au moins, il l'aura fait une fois. Voilà, les filles, vous avez un peu raté le réveil, hein. Il va falloir que vous allez bientôt à l'école. Bon, je pense que ça va être l'heure pour la petite Bertie de grandir aujourd'hui ! Et ! J'ai oublié de leur donner des sous à mon petit foyer, là. J'aurai... Il y a 5 000 qu'il faut mettre, là. Et voilà, on a eu nos 5 000 du dimanche. Merci, les pauvres ! Alors que Sixtine a peine levée, et maintenant libérée de ses carcans, hein, de l'école. Elle va jouer directement du piano. Ah bah oui, ok ! C'est Mathieu qui est mort, en fait ! Mathieu, c'était le mari de Guenièvre ? Oh bah, tabarnac ! Et les factures sont tombées ! 4 747, super ! Je vais pouvoir dire ça à Filou quand il revient de son footing. De payer la note. Ah oui ! Bertie a grandi ! Bertie a grandi ! Oui ! Elle n'est pas rousse ! Elle n'est pas rousse ! Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être très contents. Bah, elle a exactement les mêmes couleurs que sa mère. Elle est comme sa maman, c'est-à-dire les cheveux noirs et les yeux bleus. Et bah, ça changerait un petit peu. Bertie a vieillit ! Et elle sera 1, 2 et 3 charmeuses ! Bonjour, petite choupette ! Adorable ! Qu'est-ce que tu fais, Sixtine ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, tu ne vas pas lui montrer les cartes sur le besoin ! Laisse-la, la petite ! Les enfants sont rentrés à l'école avec un projet scolaire ! Quel plaisir ! Alors que... Bah, juste, Sixtine m'a enchantée ! Oh là 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 ! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Azénor ? Elle est enragée, carrément ! Tu vas aller te calmer, ma cocotte ! Tu vas aller faire caca-colère ! Oh donc, la petite Bertille ! Elle, elle s'est divertie toute seule ! Euh, Filou ! Je te vois ! Tu veux faire la vaisselle, c'est hors de question ! Nathalie, tu as du taf ! Tout de suite ! Bon, il n'y a qu'Azénor que je n'ai pas réussi à calmer sa rage ! C'est pas grave, elle va quand même travailler sur son projet scolaire ! Et puis, on va réquisitionner tous les adultes de la maison, évidemment ! Voilà ! Voilà ! Ça travaille ! Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! Oh là là, Azénor, je crois que tu as été méchante avec ta sœur ! Tu vas t'excuser ! Je l'ai vue ! Ah bah bravo, Azénor ! Tu as fait un magnifique château à l'aide de tes parents ! Enfin, de ta belle-mère aussi ! Ah là 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 ! Bertille ! Bertille, il fait des conneries ! Nya 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 ! Bah tiens, papa est là, papa il va crier ! Et Azénor est partie se calmer avec le violon ! C'est mieux ! Ah, Demelza a terminé son projet ! Qui est une fusée ! Mais on ne dira rien ! Lancelot aussi a fini son château ! Bah dis donc, Azénor et Lancelot, ils ont le même niveau scolaire ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Bon, c'est vrai que je trouve Sixtine magnifique ! Mais j'ai envie de dire que Demelza, elle se défend pas mal ! En fait, elle se ressemble aussi, j'ai envie ! Ouais ! Il n'y a que Azénor qui change un tout petit peu au niveau du visage, je trouve ! Mais elles sont toutes les trois très belles ! C'est des vraies réussites ! Quel plaisir ! Mais tu fais quoi, toi ? Mais c'est pas à toi de faire la lessive ! Mais elle confond tous ses rôles, elle ! C'est pas possible que t'aies été chercher le linge-bain, ouais ! Oh, je vais la flinguer, elle aussi ! Bon, je dis ça, il est quand même un peu tard ! Vous allez peut-être aller vous coucher ! Mais, ouais, mais y'en a, ils sont pas fatigués du tout, j'ai envie de dire, dans cette baraque ! Ça se demandait ce qu'ils foutent, hein ! Marianne, tu arrêtes de jouer avec Lancelot et tu vas aller le coucher ! Aïe 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 aï fois que je me trompe dans nos trois filles ça va tranquille marianne tu vas te dépêcher et donner une pension pour bertie avant de penser à toi même d'emmelsa se met un petit peu au piano mais là il va falloir aller à l'école c'était juste pour lui remonter un petit peu divertissement entre la broderie et le tricot parce que ben sixtine elle va se mettre au tricot pour pour faire son son trousseau éventuellement se dire qu'elle va tricoter des vêtements pour ses futurs enfants qu'elle aura avec angelo angelo est devenu jeune adulte mais c'est bien ça tu pourras le faire venir on va accélérer les choses la semaine prochaine on va peut-être les marier du coup alors que notre filou lui nous fait un concerto au violon mais il joue bien le violon lui un pendant ce temps là marianne apprend des choses à petite bertie elle est beaucoup trop mignonne il est là angelo oh trop mignon qui s'est qui passe ça c'est milou c'est mildred qui passe à la maison mais oui mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu milou t'es magnifique et t'es non non c'est bon mais tiens tu vas te présenter à mildred c'est quand même ta belle soeur je croyais que vous aviez parlé au mariage mais en fait pas du tout mais dis donc c'est qu'ils vont nous faire un gosse plutôt que prévu c'est de là et c'est le retour des enfants plus ou moins grand et qui ramène leurs amis des rouquins aussi pourquoi quand il ya des gens qui arrivent chez moi il faut qu'ils montent tout le temps à l'étage mais qu'est ce que mais d'où tu as vu qu'elle était dans sa baignoire alors que tu n'y étais pas non mais tu es un voyeur un jonathan alors qu'un des prétendants de démelsa est venu également avec sa magnifique combinaison de toutes les couleurs il est magnifique il s'appelle déjà comment jules oh c'est mildred qui joue du violon mais du violon pour enfants mais quelle est donc cette diablerie qu'est ce donc cette diablerie alors rafael est devenu jeune adulte entre temps du coup on peut pas trop avancer sur sa relation avec azenor mais voilà ce sera une affaire à suivre il sera un peu plus vieux qu'elle c'est pas très grave oh oh attendez attendez ils sont où ils sont là c'est un oui à 16 et angelo le mariage va arriver très bientôt l'amour toujours et on leur souhaitera plein 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 de bons enfants et de bonheur au quotidien à d'accord et jonathan qui fête son anniversaire juste à côté de nous eh ben happy birthday jonathan et un peu de serénade de la part de 16 pour son angelo regardez tout cet amour qui sort de ce piano c'est beau elle est habité par cet amour et par ses ondes du piano ah oui très 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 habité même j'ai envie de dire c'est limite suspect cette histoire ok rafael aussi se met au violon tout va bien dans le meilleur des mondes et des melza se remet un peu aussi au piano parce que c'est son c'est son outil c'est son outil de voilà elle c'est le piano point barre qu'est ce que c'est ça mais j'avais pas vu juliet nevers 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 je sais plus là c'est une fille de qui déjà ça blonde ségissement effectivement c'est la fille de ségissement et lucie ah oui d'accord ben j'avais pas vu qu'elle avait pop et comme ça à la porte moi elle a l'air d'être triste donc essayer de la réconforter bah une mort encore mais c'est pas possible ça c'est l'enfer il ya tout le monde qui meurt dans ce challenge puis ce coup je suis désolée de vous l'annoncer mais pétronique elle est morte mais vous êtes folle dame justine aïe 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 mais je vous jure j'ai le dos tourné à un demi quart de seconde et ils font n'importe quoi ah bah oui moi j'étais comme ça je suis choqué bon elle a des plaques sur la tronche on va dire que c'est à cause de ça elle sait plus ce qu'elle fait sixtine t'as fait quoi tu as couché ta petite soeur sixtine elle a déjà envie de materner moi je vous le dis t'as piqué le travail de de marianne qui ne sait plus quoi faire du coup bah marianne tu vas y prendre un pain et tira te coucher voilà nathalie est déjà au lit filou la vaisselle je vais te flinguer oh là là on va réveiller ta femme vous allez vous complimenter et vous allez faire un petit crac crac voilà un petit crac craquine offensif sans enfants et alors que nos grands amoureux s'aiment très fort des melza va partir se coucher et j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine sûrement pour le mariage de sixtine bah oui tant qu'à faire et bah oui bah non bah d'auto j'ai dit et possiblement les fiançailles d'azénor également aller et sur moi l'anniversaire aussi de lancelot je vous fais des très gros bisous je vous embrasse très fort n'oubliez pas le like le commentaire le partage sur vos réseaux des bisous ciao ciao